Bienvenue à Belo Horizonte, dans ce magnifique stade de Mineirao. Ici jouent deux institutions du Brésil, Cruzeiro et l'Atletico Mineiro. Et voici donc la Suède contre le Maroc. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Hello Grégoire, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Alors que résonne l'hymne national de la sélection. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Un petit point, un tout petit point. Voilà ce qui les sépare de la qualification. Un match nul ou une victoire et c'est dans la poche. Le match commence. Teuvelen. Il y est Marc. La longue ouverture sur l'aile. C'est envoyé dans l'axe. La belle interception. La bonne passe. Ça peut partir en contre. Melanda. Ah c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. Lustig. Berg. Il écarte le jeu. Ah il est bien monté. La frappe, attention. Oh but pour la Suède. Voilà qui peut changer beaucoup de choses. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdues au milieu de terrain. Et bien vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et il marque les premiers. Oh qu'il est important ce but. Melanda. C'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux. Va-t-il en profiter ? Ouverture vers le poteau de corner. Centre travaillé. Oh la tête plongeante. C'est joué long. Lustig. Qui cherche la profondeur. Le Maroc. Qui rêvait bien sûr d'un tout autre scénario. On sent qu'ils sont affectés par ce but pris en début de match. Boussoufard. Alors que va-t-il faire ? Au badi. Le Maroc. Qui se retrouve déjà mené au score. Il reste du temps. D'accord. Mais il faut vite réagir. Dans la profondeur. Berg. Il cherche son coéquipier. Oh attention. La passe est précise. Ça peut être dangereux. Oh voici Melanda. Un bon. Deux volets. Mais c'est bien fait mais ça ne suffit pas. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte ? C'est dégagé. Le Maroc donne l'impression de vouloir bien défendre avant tout. Pour éviter d'en prendre un deuxième certainement. Et ce ballon sur l'aile. Melanda. Il a de l'espace. Ça fait un petit moment déjà qu'il pilonne ce côté droit. Melanda. My goodness. Quel poison. Mais il ne faut pas que tout passe par lui. Après je ne sais pas. C'est peut-être une tactique brillante. Pour ouvrir des brèches de l'autre côté. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est osé. Oh le contre. L'arme fatale. Il joue dans l'espace. Il est bien placé. L'accélération. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Alors là. Bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce tacle. Et surtout. Il fallait le réussir. Oui mais c'est mal fait. C'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Joli passe lobée. Le gardien loin devant. Deuvelen. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il y avait danger. Mais il a bien jailli. Lustig. Qui a donc offert un but à son coéquipier. Berg. Qui a su. On l'a vu. Tromper la défense adverse. Il choisit la base. Sur l'aile. Il glisse le ballon en profondeur. La passe dans la profondeur. Ah c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. Berg. La relance côté droit. Oh très bon ballon. Passe interceptée. C'est un bon mouvement. Il tente de la jouer dans l'espace. Amrabat. Ça passera sur le côté. Voici Bellanda. Le soutien derrière lui. Oui il peut frapper là. Et l'arrêt est magnifique. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Premier corner dans cette rencontre. Il a trébuché sur cette intervention. Ça va vite. Berg. Qui a un peu d'espace. Il choisit la profondeur. C'est bien donné. Long ballon dans le sens du jeu. C'est la mi-temps. Les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle. Et nous aussi d'ailleurs. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires. Avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ce n'était sans doute pas le scénario qu'ils avaient prévu. Mais pas de panique. Il reste encore beaucoup de temps. C'est reparti pour les 45 dernières minutes de ce groupe. À mon avis ils vont chercher à vite corriger le tir. Et vu l'enjeu. Ce n'est pas la motivation qui va le manquer. Allioui adore ce genre de position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente. Il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. La Suède qui peut construire. Teuvelen. Il y est Marc. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Faute. C'est indiscutable. La Suède qui récupère ce ballon. Il est servi. La tentative. À quelques centimètres. Oh c'était pas loin ça. À peine quelques centimètres. On sait de quoi il est capable. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement. Et bien on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Il y est Marc. Toivelen. Belle passe lobé sur l'aile. Ils obtiennent le corner. la parade magnifique ça manque un peu de solution il est côté droit il y a un truc à faire il tire vers l'avant la passe interceptée il écarte il joue sur l'aile ou que ça va partir vite il se recentre pour trouver la faille dans la défense allé jusqu'au bout quel bel arrêt ah oui là c'était magnifique c'est bien fait attention la frappe berg dites moi d'arène votre sentiment sur cette rencontre ils sont toujours dans le match ils peuvent encore égaliser quel passe le bon tacle et ça n'arrivera pas pas assez précis le ballon s'en touche c'est le moment de s'entrer oh c'est chaud oh cette faute dangereuse pédalty ou pas ok le scénario que ce serait cruel il y a vraiment une mauvaise communication entre les défenseurs là il ne faut pas se mettre dans de telles situations ça vous met en difficulté voilà la réponse du gardien c'est manqué il n'y a pas 50 penaltys par match c'est vraiment dommage de l'occasion pareil la suède qui essaye de construire attention la frappe là et c'est une défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques on dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos bon en même temps ils n'ont pas tort le problème c'est qu'en jouant si bas ils s'exposent à des frappes lointaines mais bon aucune stratégie n'est parfaite il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon un long ballon vers l'avant voilà une bonne occasion de contre oui c'est bien défendu c'était dangereux waouh un tacle magnifique d'autant qu'il était pas mal sous pression oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre attaque il y avait beaucoup mieux à faire et la touche maintenant à lui qui subit un marquage très serré logique vous qui comptent déjà je sais pas combien de tiers je sais pas compter mais ça fait un paquet à lui boussoufa quelle occasion attention ils étaient tout près tout près de revire au score super barré du gardien il a fait exactement ce qu'il avait à faire s'il le trouve le jeu repart vers la droite le ballon s'en touche et l'entraîneur qui fait rentrer du sang neuf je crois qu'il est fini crevé car bon comme vous dites c'est clair qu'il fallait le faire surtout il est lancé vers le poteau de corner là ils cherchent à tuer le match c'est normal ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquille l'interception bien joué dans l'axe faut tirer là et ça fait but on se but au meilleur des moments possibles impossible pour le gardien d'aller la chercher là bas alors là c'était totalement impossible d'aller la chercher évidemment c'est parti j'ai pas je suis j'ai pas je suis j'ai pas Le tableau d'affichage indique désormais 2-0 Oh la maîtrise Quel bonheur pour les yeux Un ballon intéressant Ça peut partir en contre Ah c'est dommage C'était un contre bien mené Mais ça n'a pas suffi Allez c'est dangereux C'est bien fait mais ça ne passe pas Il y a mis du coeur Mais il est-il loin quand même Et marqué à cette distance ça restera Et ce ballon sur l'aile Boussoufa Toi Volen Et un contact qui n'était pas régulier Coup front Dans l'espace Et l'Arabie C'est fini Ils vont quitter la compétition Voilà le dernier acte Et une défaite à l'issue de ces phases de poule Et bien sûr on se pose des questions sur cette équipe Sur ces joueurs avaient-ils vraiment le niveau dans cette compétition Alors votre analyse sur cette rencontre Et bien face à une équipe qui pratique un pressing tout terrain Il faut du mouvement, de l'inspiration Pour eux ça a été bien trop compliqué aujourd'hui